Chère Valence, je suis Victoire de la maison de la cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au dessus de votre tête amie Valence ? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire est rentré dans le signe du poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus va arriver juste après et mars. Également un petit peu plus tard dans le signe du poisson. Bien entendu Neptune, sa planète, la planète du poisson y est déjà et Saturne, la planète du temps qui passe, la planète des choses un peu laborieuses comme ça, y est également dans le signe du poisson. Nous sommes sous la domination de ce signe là. Quels sont-elles ? Le poisson est un être extrêmement doux. Le poisson est, comment on peut dire ça, est vraiment dans le don de lui-même. Bien que pour moi il y a deux poissons, deux styles de poissons. Le premier qu'on connaît tous sur l'horoscope, c'est-à-dire les poissons qui sont intuitifs, qui sont dans le don d'eux-mêmes, qui travaillent beaucoup dans les associations, dans les hôpitaux en tant que médecin ou aide-soignant ou infirmière, le service à la personne également. Vous voyez, tous ces métiers-là effectivement, il y a beaucoup de poissons parce qu'ils sont dans le don d'eux-mêmes et qu'ils savent sentir comme ça quand on a besoin d'eux. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans eux. Mais il y a un deuxième style de poisson, le poisson requin. Pourquoi je vous parle du poisson requin ? Parce que le deuxième style de poisson, qui est du style, par exemple, dans un exemple concret, l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, LVMH, est du style du poisson. Effectivement, quand vous le voyez arriver avec ses petits yeux, il est très sympathique, il fait penser à un poisson. Et plus vous parlez avec lui, plus vous le regardez, plus c'est un loup que vous avez en face de vous, plus du tout un petit poisson. Et les poissons requins, ce que j'appelle moi les poissons requins, savent très très bien nager en eau trombe. Alors, ils sont souvent à des postes vraiment de haute responsabilité ou ils sont l'assistant de quelqu'un qui est extrêmement brillant. Bref, ils ont cette connexion et en même temps, ils se servent de leur intuition à 300%. Vraiment, eux, c'est dans leur ADN et ils fonctionnent comme ça et ils savent très bien. Donc, c'est deux styles totalement différents. Et donc, nous allons être sur ce mois-là un peu bizarre, un peu sur deux façons de penser. Et pour vous, amis balance, ce que vous allez devoir penser, c'est que toutes ces planètes-là vont être dans votre maison 6 et celles qui vont, qui sont encore dans le signe du verso sont dans votre maison 5. Donc, c'est dans votre quotidien et dans votre créativité. Mais, alors, au niveau des amours, à partir vraiment, voilà, quand Vénus va rentrer, qui est déjà dans le signe du verso, donc c'est dans votre maison 5. Donc, jusqu'au 10, amis balance, au niveau des amours, c'est plutôt sympathique. Vous avez un nouvel élan. En plus, le verso est un signe d'air. Évidemment, Pluton vient d'arriver chez lui. Donc, c'est plutôt des bouleversements un peu amoureux, en bien ou en mal, mais souvent en bien, soyons honnêtes. Vous avez une prise de conscience comme ça de comment faire en sorte que votre couple aille mieux ou comment faire en sorte de s'en défaire. Vraiment, miser sur le moi qui est un petit peu entre les deux, hein, amis balance. Donc, jusqu'au 10, vous allez faire en sorte de faire des choses bien, à part le 3, parce que je l'ai bien noté. Vous avez le 3, le carré qui se forme, mais tout le monde va subir ça, ce carré-là, qui fait que Vénus, mais malheureusement, Vénus étant votre planète, ça a un impact encore plus fort sur vous, ou par exemple sur le taureau aussi, qui a Vénus également en planète dominante. Donc, pour vous, le fait qu'il y a un carré entre Vénus et Uranus, le 3, ça va vous donner, voilà, vous vous sentir un peu étouffé dans votre couple. Et donc, du coup, comme vous êtes une balance, vous ne savez pas comment dire lâche-moi un peu. C'est un peu difficile pour vous, ou alors vous lâchez le morceau d'un coup comme ça. Bref, faites attention juste au 3, où vous allez vous sentir un peu coincé. Prévenez un peu votre conjoint que le 3, vous allez avoir envie d'être plutôt un petit peu tranquille. Et puis, s'il ne comprend pas, rattrapez-vous le disque en Mercure, la planète de l'intelligence, va faire un très beau système style avec Pluton. Effectivement, là, vous allez pouvoir avoir une explication et expliquer que là, en ce moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour être en accord total avec lui. Vous êtes chargé dans votre tête, aussi simple que ça. Bref, voilà. Après, Vénus va partir dans le signe du poisson, puis là, voilà, le reste du mois, c'est un peu plus compliqué jusqu'au 25, parce qu'après, la pleine lune sera chez vous, et là, ça va vous booster. Mais jusqu'au 25, du 10 au 25, avec Vénus en poisson, là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, voilà, vous ne savez pas trop, vous êtes là, vous naviguez dans votre vie amoureuse, vous ne savez pas trop, ou je vais prendre des décisions, ou alors... C'est comme si vous étiez un petit peu las. Voilà. Mais ça, c'est Vénus en poisson, hein. Voilà. Vous passez de Vénus dans un signe d'air comme vous, assez sympathique, vous s'affusez dans votre tête, à au signe du poisson. Bien entendu, c'est de l'eau. L'air et de l'eau ne se mélangent pas. Voilà. Donc, ça va vous mettre un petit peu à plat. Donc, vraiment, au niveau de vos amours, faites un petit peu attention, réglez tout ça avant le 10. Soyez très sympathique jusqu'au 10 en expliquant que le 3, vous allez être un peu dans votre coin, parce que la période du 10 au 25, voilà, vous serez là, mais pas là. Voilà. Aussi simple que ça. Le 25, évidemment, la pleine lune arrive dans votre signe. Donc là, ça vous réveille, ça vous met un petit boost. Là, voilà. Et vous reprenez votre côté très sympathique, très sensuel, très, voilà, amoureuse, quoi, en gros, hein, à mi-balance. Donc, faites juste attention, hein, OK ? Jusqu'au 10, c'est pas mal, avec le 3, un petit problème. Et du 10 au 25, on est un petit peu entre deux. Et le 25, vous êtes reboosté. Au niveau professionnel, c'est la même chose, puisque vous avez des planètes dans le signe du verso. Donc là, vous êtes hyper créatif. Vous êtes, voilà, les idées fusent. C'est assez facile dans votre tête. Et puis ensuite, bien entendu, Vénus part dans le signe du poisson. Vénus. Mars part après dans le signe du poisson. Évidemment, là, rappel, là, vous avez, voilà, vous êtes l'as, alors que quand même, vous avez des belles planètes au-dessus de votre tête. Bon, allez, il faut vraiment vous secouer et vous dire que non, c'est pas parce que Mars est dans le poisson, Vénus, ma planète est dans le poisson, que tout d'un coup, je vais tout lâcher. Non, 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 battez-vous. Allez, secouez-vous et dites-vous que vous avez plein de choses dans votre tête. Il y a des belles planètes et que là, il faut mettre un coup de collier. Bien entendu. Parce que non, après le 25, la planète va arriver. Vous allez être énervé. Vous allez vous en vouloir parce que vous n'avez pas avancé comme vous auriez dû le faire. Et du coup, vous allez vous en vouloir. Donc, pour éviter ça, voilà, faites petit par petit, aussi simple que ça et accordez-vous des moments avec des amis pour vous, voilà, pour vous redonner un peu d'optimisme que vous avez un peu perdu ce mois-là. Donc, battez-vous contre vous-même, amis balance. OK ? Parce que vous avez des belles planètes et il faut en faire quelque chose. Au niveau financé, c'est pareil. Vénus en poisson, voilà, vous n'avez pas du tout envie de vous en occuper. Vous n'avez pas envie de mettre le nez dans vos comptes. Voilà. Vous vous oxillez vraiment entre j'avance et je suis fatiguée. J'avance, je suis fatiguée. Et donc, allez faire ses comptes. Il faut être vraiment motivé pour pouvoir aller faire ses comptes. Et donc, du coup, là, vous ne le saurez pas. Donc, faites un petit peu attention à votre budget. Au niveau de votre forme, c'est pareil. Si ça se passe bien à la maison et au travail, évidemment, vous allez bien dormir. Si ce n'est pas le cas, vous savez très bien, amis balance, que vous cogitez. Et vous cogitez sec. Donc, amis balance pour ne pas vivre ça. Et puis, surtout, vous savez, vous avez quand même la lune noire qui est dans le signe de la Vierge et qui est là pendant un bon moment. Et donc, c'est dans votre maison douce. Et donc, plusieurs fois, vous avez dû avoir des insomnies ou tourner dans votre lit, pas bien, avoir des mauvaises pensées. Mais ça, c'est la lune noire. OK ? Donc là, voilà, juste faites un petit peu attention et essayez de vous remonter le moral pour vous dire que ça, c'est que ce mois-là. Ensuite, tout le monde va partir dans le bélier, OK ? Qui va vous réveiller. Donc, voilà. Mais là, allez, il faut se reprendre un petit peu. Voilà, amis balance. J'espère que je ne vous ai pas braqué. J'espère que vous n'avez pas me détesté ce mois-ci. Mais c'est important que je vous dise ça, que vous avez des belles planètes au-dessus de votre tête, que vous pouvez avancer et que c'est juste votre moral qui vous dit de rien foutre. Voilà. Et de, comment on dit, procrastiner. Exactement. Donc, alors que c'est juste dans votre tête. Donc, il faut secouer, se dire j'y vais et avaler un bon café et on est parti. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite sur ce mois de mars 2024, amis balance. Comme on dit, comment terminer ? Écoutez, likez, partagez, commentez, amis balance avec toute la douceur qui vous caractérise et toute votre diplomatie. Et puis, il y avait juste une petite chose aussi à dire. C'est que vous êtes nombreux à m'avoir demandé des formations. Voilà, ça, il s'est fait. Je les ai mis en ligne là sur le mois de février. Bon, c'est le mois de février complet parce qu'effectivement, sur toutes mes formations, que ce soit en cartomancie ou bien entendu en astrologie, je n'ai pris que six personnes parce que j'ai envie que ce soit un petit groupe et puis voilà, que ce soit en interaction et puis qu'on discute ensemble et que vous me posiez toutes les questions. Et puis quand vous partez, parce que c'est quand même une journée entière, de 9h à 18h, eh bien vous pourrez construire votre horoscope, comprendre totalement votre thème astral, savoir vos points forts, vos points faibles et avancer et savoir où est-ce que vous avancez et là où est votre place d'après votre thème astral, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site, la maison de la cartomancie et de regarder un peu les formations. Je sais qu'il y a encore de la place pour le mois de mars, mais février, c'est terminé. Je vous souhaite un très joli mois, amis Balance, et avec la pêche. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même et on se dit au mois prochain, quand les énergies seront beaucoup plus énergiques, c'est le cas de le dire avec notre cher bélier. Ciao, amis Balance.